Des pancartes en grec et en turc pour demander la fin du conflit mais surtout l'unification du pays. Les deux frères ennemis d'hier sont aujourd'hui côte à côte. Je crois vraiment que ça va aboutir. Dans cette île, les gens du sud et du nord sont des chypriotes. On peut trouver une solution, un accord. Je pense sincèrement qu'une solution est possible et je tiens à remercier les efforts des deux présidents chypriotes qui sont presque au bout. 1974, à l'issue du coup d'état grec, les turcs envahissent la partie nord de Chypre. Depuis, chaque population vit séparée dans l'île. Seule la partie grecque du sud est reconnue par l'Union européenne. Après des années d'affrontements et des centaines de milliers de déplacés, l'ONU décide en 2015 de rouvrir le dialogue entre les deux communautés. Mais les blocages persistent, à savoir le partage des terres et la restitution des biens, spoliés depuis 40 ans. Dans deux jours, les dirigeants turcs et grecs devront présenter une carte sur le partage territorial. Elle sera ensuite soumise à un référendum de chaque côté de l'île. C'est ainsi que c'est une petite máximo à la grande deuxième vue.